En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous, aujourd'hui, impasse du Fournil à Secondzac. Et pourquoi nous sommes à l'impasse du Fournil à Secondzac, près de la place centrale et de la mairie ? Et bien tout simplement pour découvrir une personne qu'a découverte avant moi, Françoise Barbin-Lecrevisse, qui est avec nous. Et qui m'a passé un petit coup de fil pour me dire, tiens, il y a quelqu'un là qui serait sympa de rencontrer. Alors Françoise, bonjour. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Alors je rectifie, ce n'est pas moi qui ai découvert cette jeune personne, c'est Monique Filliot qui m'en a parlé. Et évidemment, je suis venue et avec Monique, nous sommes tombées amoureuses de cet endroit et des créations de la Dame au Camélia. Alors ça s'appelle la Dame au Camélia, effectivement. Et c'est Amélie Serpo que nous allons aller rencontrer, parce que sinon notre caméraman Kenan va se faire écraser par un véhicule devant la porte, ça serait dommage. Alors on va dire quoi ? Une belle façade avec des vitrines en pierre calcaire, blanche, toute nickel. Deux petits arbustes qui permettent de signifier ou matérialiser l'entrée. Alors vous l'avez découverte, enfin vous l'avez rencontrée surtout au Salon du Goût de Secondzac ? Alors en plus, oui, elle est venue au Salon des sites Remarquables du Goût à Secondzac pour le cognac de Grande Champagne. Et donc elle nous a rendu visite et on s'est vues dans cette ville. Mais là, c'est chez elle, on la connaissait avant. Enfin c'est grâce, encore une fois, à Monique Filliot qui l'a découverte, parce qu'elle n'est pas installée depuis très très longtemps Amélie. Et vous, vous avez apprécié de goûter les produits et les biscuits, parce que c'est ce qu'il faut dire. Comment on peut qualifier son petit commerce, entre guillemets ? Oui, elle est pâtissière, biscuits secs et les macarons. Oh, ces macarons sont délicieux, ils sont d'une légèreté. C'est absolument remarquable, il faut venir découvrir ça. Alors moi, je n'ai pas encore goûté, mais ça ne saurait tarder. François, je vous laisse ouvrir la porte du 2, un passe du fournil à la dame au camélia. Et qui va-t-on bien pouvoir rencontrer à l'intérieur ? On s'en doute un peu, on va rencontrer Amélie Serpeau, qui est en plein travail. Bonjour Amélie, elle est en train, avec sa poche à douille, ça s'appelle, de mettre des petits macarons en préparation. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous recevoir. On vous laisse continuer un petit peu ? Pendant que je décris l'endroit, j'allais dire une petite boutique avec deux grandes vitrines. C'est un peu les années 40-50, la décoration, on en parlera tout à l'heure avec Amélie, pardon. C'est elle qui a voulu ce décor, avec un poste de radio qui nous diffuse de la musique un peu jazz de ces années-là. La petite vitrine où il y a tous les macarons, avec des couleurs bleues, azur, et puis d'autres un peu plus crème, d'autres roses. Enfin, en tout cas, ça donne un vie. Certains en forme de poire. Et j'ai cru entendre tout à l'heure que, oui, mais même je les vois, comme nous sommes avant la Saint-Valentin, il y avait aussi des petites choses en forme de cœur. Donc voilà. Amélie a terminé de poser sur ces plaques qui vont bientôt aller au four les macarons. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc là, ils sont en cours de croutage. On appelle ça le croutage. C'est-à-dire que je viens de les pocher sur les plaques. Et on va attendre une demi-heure, trois quarts d'heure avant de les mettre au four pour les faire cuire. 17 minutes à 150 degrés. C'est presque le temps de l'émission. Alors en fait, quand on rentre dans votre endroit, à la Damocamélia, eh bien, on est directement sur votre petit laboratoire qui fait quelques mètres carrés et qui s'inscrit complètement, à part le sol et évidemment les ustensiles qui délimitent cet espace de fabrication. On est à la fois et dans le magasin de vente et d'exposition et dans la partie fabrication. C'est ça. L'idée, c'était que les gens me voient faire aussi parce que moi, vraiment, je veux faire du fait maison. C'est ça l'idée. Et initialement, je voulais juste un laboratoire de fabrication. La partie boutique est venue. Après, quand j'ai choisi de m'installer ici, je trouvais que le lieu se prêtait très, très bien avec ces grandes vitrines, comme vous avez dit tout à l'heure, à avoir un petit espace boutique. Très bien. Avec le petit comptoir comme un petit bureau et puis un meuble des années 50 derrière vous qui a été un peu restauré, mais pas trop juste ce qu'il faut. En tout cas, tout est nickel clean. Pour ceux qui nous écoutent, il faut que je le dise. Et vous, vous avez une tenue adéquate. On en parlera. Moi, j'ai envie justement de revenir un peu sur vous et comment vous en êtes arrivée là. Vous n'étiez pas du tout dans cette branche-là au tout départ. Pas du tout. Moi, je suis oenologue de formation. Donc, j'ai travaillé dans le milieu de l'oenologie pendant quelques années après l'obtention du diplôme. Non, c'est vraiment un cheminement personnel. Quelque chose qui est arrivé, j'ai envie de dire, naturellement, avec l'âge et l'expérience. Il y avait une envie de mener un projet personnel, vraiment. Et cette passion. En fait, c'est devenu un métier passion puisque c'est vraiment depuis toute petite la pâtisserie avec la grand-mère, le mercredi, les vacances. Ces odeurs, toucher la pâte. C'est des choses qui sont restées et qui m'ont donné envie de continuer par la suite la pâtisserie. La vie faisant qu'on n'a pas toujours le temps. Et à la suite d'une succession d'événements, j'ai pu avoir le temps, au cours d'une période sans activité, j'ai pu avoir le temps de m'y remettre. Et vraiment, alors on est en plein dedans, vraiment, aujourd'hui avec les agriculteurs, vraiment cette envie de cuisiner avec des produits sains. Puisque je suis quand même très gourmande, j'aime manger, j'aime beaucoup le sucre, mais voilà, vraiment, trouver des ingrédients si possible du coin et ne pas rajouter de choses trop, enfin, le plus naturel possible. Voilà, l'idée, elle est venue de là. Voilà, j'ai commencé par créer mon petit logo, ma petite marque comme ça pour m'amuser parce que j'avais envie de faire les choses bien, même si c'était pour m'amuser. Et puis, j'ai commencé à créer une page Facebook, un compte Instagram et rapidement, j'ai commencé à voir des personnes qui m'ont suivie. Et quand je me suis installée, donc après un an que mes pages existent, j'avais déjà 200 personnes qui me suivaient. Et c'est ce qui a fait que ces personnes, certaines, m'ont suivie et sont arrivées quand j'ai ouvert ma boutique le 27 octobre. Alors, on va dire que, à part les réseaux sociaux, que vous avez été obligée, c'est pas le mot, mais que ça vous a poussé peut-être à aller plus vite pour ouvrir un endroit dédié où on peut venir vous voir et vous rencontrer. Oui, 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 parce qu'il y a des personnes qui me demandaient si je vendais ce que je faisais. Et à force, l'entourage aussi, évidemment, puisque je crois qu'ils en ont mangé, je peux vous dire, ils en ont mangé des macarons. Et oui, l'entourage, évidemment, beaucoup, beaucoup de monde m'a poussé à le faire, même si j'avais pas... Enfin, moi, je ne pensais pas vraiment, vraiment que ça allait avoir un tel engouement et que les gens allaient me suivre à ce point-là. Bah, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on trouve quand on... Ah, on viendra après, comment tout ça, c'est fait, finalement, dans le temps. Mais qu'est-ce qu'on trouve pour donner l'eau à la bouche ? Je l'ai un peu décrit, mais quand on vient chez vous, c'est vous qui savez ce que vous avez sur vos étagères ou dans des placards, je ne sais pas. Alors, ma spécialité, c'est le macaron. Vous en avez parlé, d'ailleurs, je suis en train d'en faire parce qu'aujourd'hui, je suis autour de 500 macarons par semaine vendus. Donc, ça commence à représenter un peu de travail. Donc, au niveau des macarons, vraiment, celui qui représente vraiment la dame au camélia, aujourd'hui, c'est le macaron au thé Earl Grey. C'est celui qui joue en le plus. C'est celui, vraiment, qui... Alors, c'est lequel approche au bout de la vitrine ? Alors, c'est le bleu. Voilà, la couleur bleue. Ceux qui connaissent... Le démarre du sud, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi bleu ? Parce que je voulais rappeler... Vous voyez, il y a des petites fleurs de bleuée dessus. Je voulais rappeler un peu la couleur des petites fleurs, des pétales de fleurs de bleuée que l'on retrouve dans le thé Earl Grey. Et le bleu, c'est aussi une couleur qui fait partie de mon logo. D'accord. Et alors, je fais juste une digression pour dire pourquoi la dame au camélia ? On ne touche pas ici ? Non, 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 non. On ne touche pas. Alors, pourquoi ? À la base, je voulais créer un salon de thé. C'était l'idée initiale et la pâtisserie devait venir à côté pour accompagner le thé. Mais les choses ont évolué différemment et je suis plutôt partie sur la pâtisserie en activité principale. Et le thé, ça va arriver. Le thé va arriver. Et camélia, pourquoi ? Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le rapport ? Quel est le rapport ? On ne comprend pas. Camélia, avec deux L, j'insiste sur l'orthographe, c'est le nom scientifique du théier. Camélia sinensis, qui est donc la plante qui donne les feuilles de thé. Voilà, c'était important que vous puissiez le dire. Et comme vous avez dit tout à l'heure, avoir créé votre logo, vous avez pensé à tout. Même si on sent que dans votre vie, les choses arrivent pas malgré vous, mais vous vous engagez sur un terrain et puis il y a quelque chose qui se passe. Et vous allez là, vous pensez au salon de thé, mais finalement le thé, on le retrouve dans le macaron. Et c'est plutôt le macaron qui a pris l'avantage sur la côté salon de thé. Oui, oui. J'ai ce côté-là un peu. En fait, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Et j'ai beaucoup d'imagination. Et il faut parfois que je mette tout ça en ordre. J'ai beaucoup d'idées et il faut que j'arrive à les retranscrire surtout et à les recréer. Mais l'idée, c'est vraiment de faire plaisir aux gens aussi. C'est pour ça aussi que je fais ça. C'est vraiment pour faire plaisir. Donc oui, le thé va arriver parce qu'on me sollicite beaucoup. Et comme je vous disais, étant oenologue, j'ai envie d'avoir cette approche qu'on a avec les vins et spiritueux, qu'on peut avoir avec le thé. On est sur des processus de fabrication où il y a quelques similitudes. On a de la fermentation, on a de l'oxydation. Il se passe des choses au niveau enzymatique. Il y a la notion de terroir, de façon de cueillir, de cultiver. Donc vraiment, il y a des similitudes, même en dégustation. Le contenant est très important. Le temps d'infusion, la température de l'eau. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. On a plein de couleurs dans l'été, comme pour le vin. Et j'ai vraiment envie d'apporter ce petit plus ici qu'on ne retrouve pas forcément et qui, moi, me manque. Donc, c'est aussi, en fait, je fais aussi ce que j'aimerais qu'il existe dans la région. C'est d'initier un petit peu plus ma clientèle à la dégustation du thé, en leur faisant découvrir des thés de terroir, des thés grands crus, des choses qu'on n'a pas l'habitude de retrouver forcément, j'ai envie de dire, en grande distribution, parce que c'est là qu'on achète vraiment le plus le thé. Mais il faut savoir que le thé est la deuxième boisson la plus consommée au monde, après l'eau. Donc, à ne pas négliger, je pense qu'il y a un réel intérêt à proposer du thé ici. Alors, c'est un petit peu petit, mais déjà, dans un premier temps, mettre en vente du thé. Alors, écoutez, moi, je peux vous dire, Amélie, pour avoir à Paris et ailleurs vu beaucoup de maisons qui vendent du thé, il y a encore la place de mettre plein d'étagères avec plein de pots de thé. Oui, 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 oui. Ah oui, alors la décoration, si je m'écoutais, il y en aurait partout. Ce serait vraiment une boutique d'antiquité, de brocante. Mais ça va venir, la décoration va arriver. En plus, le meuble que j'ai acheté, je chine tout, bien sûr, tout le mobilier est authentique. Et le meuble va justement pouvoir permettre d'installer des boîtes de thé. Et on va pouvoir en mettre un petit peu partout aussi. Pourquoi pas ? C'est aussi en fonction du mobilier que je trouve. C'est ça qui fait aussi l'aménagement. C'est en fonction des opportunités que j'ai. Oui, et quand même une ligne conductrice dans les années 40-50. Toujours, toujours, parce que chez moi, c'est comme ça, c'est comme ça que j'aime vivre. Moi, j'aime les choses qui durent. Déjà, je trouve qu'esthétiquement, il y avait une recherche, c'était un petit peu plus poussé au niveau esthétique. On n'est pas sur des choses carrées ou des choses rondes. On a vraiment un détail. Le détail est bien souligné. Et puis, ça dure dans le temps. Voilà, c'est ça qui me plaît. Moi, j'ai des clients qui viennent d'arriver, donc on va vous laisser avec eux. Et puis, on reprend dans quelques instants pour les macarons, la déco et toute votre histoire. Amélie Serpeau à Secondzac, un pass du fournil, la dame aux camélias. Alors, Amélie, les clients viennent de sortir, des jeunes, puisque c'est beaucoup de jeunes qui viennent vous voir. Oui, effectivement, j'ai une clientèle assez jeune. Je dirais à partir de 25 ans, ça peut aller jusqu'à 65 ans, même plus parfois. Mais oui, c'est vrai, majoritairement une clientèle jeune qui connaît déjà le macaron, qui a l'habitude d'avoir ce type de pâtisserie et qui en consomme. Effectivement, oui. Alors, justement, revenons aux macarons. On était resté sur les bleus, mais il y a d'autres couleurs. Il y a des roses à la framboise, il y en a des plus petits, des plus grands, des moyens. On a l'habitude d'aller dans des grandes marques, on mange des macarons très renommés, etc. Alors, comment vous est venue vous guider votre grand-mère, votre maman, qui faisait déjà des macarons ? Comment vous avez pris la pâte pour voir des gens qui partent d'ici ravis, qui ont pris d'autres choses ? On va en parler. Comment vous avez fait ? Parce que c'est très particulier, le macaron, il ne faut pas se tromper. En fait, je crois que c'est ça que j'aime. Alors, je ne me rappelle plus exactement comment c'est venu. Parce que je crois de mémoire que mes premiers macarons, je les ai essayés, je les ai testés en 2007. C'est précis. Oui, c'est très précis. Mais je m'en souviens très bien, mes premiers macarons, tellement ils étaient moches. Mais je ne sais pas trop comment c'est venu. Ce n'est pas quelque chose qui se faisait dans la famille, ce n'est pas quelque chose qu'on consommait. Je crois que c'est la difficulté de réalisation qui m'a attirée. Il y avait un défi, il y avait un défi à relever. Et c'est ça qui m'a plu. Et j'ai mis des années à réussir à les faire comme je l'ai fait aujourd'hui. Alors justement, comment vous avez progressé et comment est-ce qu'on se forme tout seul finalement ? Oui, alors on a la chance aujourd'hui quand même d'avoir une mine d'informations sur Internet, évidemment. Il y a tout un tas de vidéos de personnes qui montrent comment elles font, des tutos. Bon voilà, on s'inspire, on regarde comment font les autres et on observe. Je suis toujours beaucoup dans l'observation, que ce soit pour tout et n'importe quoi dans la vie. J'observe beaucoup et j'apprends comme ça. Et je crois que c'est comme ça. Et puis le macaron, c'est de la pratique. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Bon, alors je m'en doute, mais on sent chez vous de toute façon ce désir de la perfection. Et vous parliez d'œnologie, vous nous avez très bien parlé des thés. On est en plein cœur de la grande champagne à second acte. Et vous, vous nous parlez du thé et puis des grands crus, etc. Et puis je pense qu'effectivement, comme vous le dites, il faut beaucoup, beaucoup pratiquer pour trouver votre propre pâte et votre propre marque comme quand vous avez voulu. Je crois que c'est une constante chez vous. Le détail et puis construire une image, construire un goût et le faire partager aux autres. C'est ça. C'est ça. Vous avez bien résumé. En gros, partager une partie de ma passion et aussi de qui je suis, comme si je recevais les clients chez moi, finalement, avec cette envie, comme je disais tout à l'heure, de faire plaisir. Et oui, la perfection, oui, j'aime aller au bout des choses et être précise dans ce que je fais. C'est quelque chose, c'est en moi. Je ne peux pas faire autrement. Et toujours ce besoin aussi de me renouveler aussi, de faire de nouvelles choses, d'aller sur des terrains sur lesquels toujours un peu me remettre en danger aussi, mais toujours dans mon style parce que ce qui est très important dans cette boutique aussi, c'est comme je disais, on vient chez moi. C'est mon style, c'est ma vision des choses, c'est mes valeurs, l'authenticité, le retour un peu à une époque. On est tous un peu nostalgiques, je crois, de ces moments-là. Moi, c'est quand j'étais petite, mais ce retour à une ambiance douce et un peu sans... On était moins... Alors, je ne sais pas trop comment dire. On était finalement beaucoup moins pressés. On avait beaucoup moins de choses dans la tête. Il y avait une légèreté dans l'air qui était un peu plus présente. Et j'avais envie de retranscrire un peu cette atmosphère aussi. Quand on rentre, j'ai envie qu'on se sente bien et qu'on replonge dans cette ambiance qu'on avait à l'époque et dans laquelle on se sentait bien. Alors, je parle pour moi, bien sûr, il y a peut-être des personnes qui ont un vécu différent, mais forcément. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a tous un peu besoin de se réancrer, de se recentrer sur ces moments-là. La famille, le temps pour soi et surtout sortir de ce stress quotidien. La slow attitude. Et puis, vous parlez, et vous êtes, vous, toute une génération, les jeunes, là, qui avaient envie de revenir dans des années que vous n'avez même pas connues forcément, qui sont plus celles de vos parents, voire de vos grands-parents, comme si c'était, mais vous le dites, je l'ai lu ça dans un article, une Madeleine de Proust que vous vivez au quotidien. Totalement. Alors, c'est tout là le paradoxe. C'est d'avoir cette envie de vivre. Je ne sais même pas revivre. C'est vivre une époque que je n'ai pas connue. Alors, est-ce que la réincarnation existe ? Ah oui, et est-ce que sublimer une époque aujourd'hui, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire donner du moderne dans quelque chose d'ancien, mais avec votre pâte. Vous parliez des macarons. Vous avez acquis plus que les bases. Maintenant, vous les vendez. Ils sont à votre goût. Vous avez eu beaucoup, beaucoup de temps, presque comme un tour de France, mais dans un univers plus clos et moins grand pour le parfaire et le faire à votre pâte. Et si je comprends bien, à le perfectionner, puisque vous aimez toujours découvrir. Alors, dans cette idée, moi, j'ai envie de me rapprocher du petit comptoir et où on a des financiers aux noix, des sablés bretons, des madeleines au cognac. Là, le cognac, c'est logique. Des galettes à l'abricot. Qu'est-ce que je vois ? Des cakes marbrés façon rocher. Des cookies aux amandes. Tout ça très joliment présenté par des choses que vous avez chinées aussi et qu'on pouvait retrouver sur les buffets des années 40, 50 et plus. Et c'est vraiment très agréable. Alors, c'est la partie biscuit et la partie sèche. C'est ça. La partie biscuit qui, quand même, représente une part également importante de mes ventes, même si le macaron aujourd'hui est majoritaire. Néanmoins, voilà, la partie biscuit, parce que j'adore ça, j'adore ça. Et l'idée, c'était, là encore une fois, d'essayer de retrouver les saveurs que j'avais connues, mais pas que. Là, par exemple, on a le petit biscuit, le sablé fourré au chocolat qui ressemble à un gâteau, un biscuit de la grande distribution qu'on connaît très bien, qui est rond. Et j'ai essayé de reproduire le goût le plus possible pour être au plus proche. La madeleine, c'est pareil. J'étais une grosse consommatrice de madeleine et souvent, quand on les fait soi-même, on est toujours un peu déçus parce que c'est un peu compact, on n'a pas la bonne texture, on n'a pas le goût. Et là, j'ai essayé de reproduire quelque chose aussi pour me rapprocher le plus possible. Donc, c'est des essais, c'est du travail, c'est du temps. Et là, je suis assez contente du résultat aussi. Quand je commercialise un produit, c'est que le résultat me satisfait. On va dire qu'il a passé le contrôle qualité. Oui, et puis quand on est tonologue, on a l'habitude d'avoir un palais, comment dire, habitué aux saveurs. Et ce que vous mettez sur le marché, vous savez que ça va passer et que ça marche. Vous avez fait, je crois, une formation pour vendre tous ces produits. C'est très spécifique, vous me l'avez dit, en préparant l'émission. Oui. Alors, le minimum, c'était la formation hygiène pour être sensibilisée à la chasse SCP. Donc, tout ce qui est notamment la traçabilité, la gestion des risques aussi pour l'étiquetage des produits, ne pas faire n'importe quoi et pouvoir proposer aux clients des produits qui sont certes faits maison, mais dans les règles de l'art. Bien. Je crois que c'était important de le préciser pour celles et ceux qui nous écoutent. Moi, je voudrais vous demander maintenant ce que vous voyez pour l'avenir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Bien sûr, sur les réseaux sociaux, puisque c'est eux, pas qui vous ont fait, mais qui vous ont permis d'avancer, de créer votre logo, de devenir une marque. Oui, complètement. La marque, la dame au camélia, que j'espère, va être connue, reconnue et de plus en plus reconnue. Alors, l'avenir, il est un peu... Ça se bouscule un peu parce que, comme je disais tout à l'heure, je ne m'attendais pas à un tel engouement. J'ai ouvert le 27 octobre. Donc, c'est encore assez récent. Il y a plein, plein de choses que j'ai encore envie de faire, d'expérimenter. Mais je commence à être limitée en termes de place, puisque j'ai quand même une grosse partie de mon temps consacré à la production. Donc, normalement, je suis ouverte le mercredi, le vendredi et le samedi, et le dimanche matin. Mais je suis obligée, maintenant, de fermer le mercredi parce que j'ai une telle quantité de produits à fabriquer que je suis obligée de fermer le mercredi pour me consacrer à la production tout le début de semaine. Donc, je n'ouvre qu'à partir du vendredi. Et alors, l'avenir... Donc, comme je disais, j'aimerais déjà, dans un premier temps, commercialiser du thé. Ça, ça me tient beaucoup à cœur. C'était l'idée première, donc ça, j'ai vraiment envie de le faire. Pourquoi pas rajouter deux, trois petites tables pour pouvoir servir ? Parce que ça, c'est une demande que j'ai vraiment très souvent. Et pourquoi pas ? Eh bien, si vraiment, plus tard... Alors, j'ai vraiment envie de rester seule. Aujourd'hui, c'est un... Je n'ai pas forcément envie de recruter pour le moment. Ce n'est pas, en tout cas, dans mes envies. Donc, je pense que ça va rester comme ça pendant un petit moment. Il y a le site Internet. Alors, j'ai un site de vente en ligne qui permet de commander. Alors, ce que je pourrais donner comme conseil aux personnes qui écoutent et qui auraient envie de goûter. Aller sur les réseaux, tous les jours, quand j'ouvre, à chaque jour d'ouverture, je mets la liste de ce que j'ai en boutique. Ça évite aux personnes de venir et d'être déçues parce qu'elles n'ont pas ce qu'elles voulaient spécialement acheter. Donc, je conseille vivement d'aller se renseigner, effectivement, sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook ou ma page Instagram. Et j'ai également un site de vente en ligne, www.ladamocamélia.fr C'est un site de vente en ligne. Alors, rien n'oblige à passer commande sur le site. Ça peut être juste en consultation. Et ensuite, j'ai une adresse e-mail qui permet de m'envoyer un petit message. Alors, il y a beaucoup de clients qui commencent vraiment à s'y mettre, à m'envoyer un message pour me demander de mettre des choses de côté. Comme ça, elles sont sûres d'avoir ce qu'elles veulent. Et c'est... Parce que c'est toujours... J'ai toujours... Je suis toujours déçue quand les gens repartent, en n'ayant pas eu ce qu'ils voulaient. Je n'aime pas trop ça. Donc, je préfère vraiment, surtout, passer commande ou essayer de passer un petit coup de fil avant. Oui. Mais de toute façon, on peut aussi venir vous rencontrer. Tout d'accord. Et puis, passer... C'est vrai qu'il y aurait quelques tables. On a envie de rester chez vous et de demeurer, de passer un bon moment avec les odeurs, les senteurs, vous voir travailler et puis repartir avec des madeleines, des macarons. Moi, je vois bien les petits sablés fourrés au chocolat. Je suis très chocolat. Donc, voilà. Bon, en tout cas, Amélie, merci de votre accueil. On vous souhaite les meilleures choses possibles ici puisque vous venez de commencer il y a quelques mois. Et puis, on viendra vous voir dans quelques temps, si on est toujours là, pour goûter et puis voir ce qui se passe pour vous. Merci encore à vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.